Cette année, pas de stage à l'étranger, pas de voyage longuement programmé à l'avance, juste deux week-ends de peinture en silence dans cette belle campagne autour de Sussan-Léger, à la limite de la Somme et du Pas-de-Calais. Deux week-ends où on est parti à pied, à la rencontre des choses simples. Coquelicot et Marguerite dans le jardin, champ de blé sous le ciel changeant, flaques d'eau dans les chemins, tronc d'arbre noueux aux formes étranges dans les voyettes, marche méditative dans la belle forêt de Lucheux où on fut accueilli par des êtres majestueux, avec aussi la visite inattendue d'une famille de sangliers aperçus de loin. Découvrir aussi qu'on peut dessiner ce qu'on entend et pas seulement ce qu'on voit. Extraordinaire contraste de lumière entre ciel d'orage et champ de blé, trouée brutale de ciel bleu, grand soleil, pluie, chaleur moite, on a tout eu. Oui, c'était un beau cadeau que de goûter le simple spectacle de la nature. Certains peuvent voyager à travers le monde et ne rien voir. Belle leçon de vie et d'humilité du peintre Giorgio Morandi qui élabora l'immense majorité de son travail dans l'intimité stricte de son atelier, portant toujours son regard sur les mêmes objets familiers, avec la même surprise, le même questionnement, la même envie de les peindre. Celui qui ne peut éprouver ni étonnement ni surprise est pour ainsi dire mort. Ses yeux sont éteints, disait Albert Einstein. Ouf, on a réalisé qu'on était bien vivant. Ouf, on a réalisé qu'on était bien vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada